Musique J'aime bien faire les escargots, le jardin, les confitures, tout ce qui concerne. Je ne sais pas pourquoi pas me lancer dans quelque chose de naturel pour les gens. Et puis j'aime bien la nature. Musique L'élevage d'escargots se passe... Je mets mes bébés d'escargots dans les parcs à partir du 10 mai, juste avant les gelées. Après je les lâche, ils se débrouillent tout seuls. Quand il fait très chaud, j'ai des asperces d'eau pour qu'ils sortent de leurs coquilles, pour qu'ils puissent aller manger sur leur mangeoire. Ou je leur mets une farine avec un complément de farine, avec des sels minéraux, des vitamines, du soja, avec tout ça, pour qu'ils puissent faire leurs coquilles. Musique En élevage, on a des escargots, c'est du helix maxima asperça, c'est du gros gris. Parce que l'escargot de Bourgogne, il ne peut pas être fait en élevage. Déjà l'escargot, c'est un solitaire. Et tout ce qu'on mange en escargots de Bourgogne, le vrai nom de l'escargot de Bourgogne, c'est du helix pomacea. Et tout ce qui est helix pomacea, il vient de Pologne, de Roumanie, de tous les pays de l'Est. Et moi, c'est du gros gris. Il n'y a que le gros gris qui peut s'élever. Gros gris, petit gris, mais pas l'escargot de Bourgogne. Et l'escargot de Bourgogne, lui, il est uniquement ramassé par les particuliers. Ils sont protégés en plus. Il faut que les ramassent à partir du 1er juillet, parce qu'ils sont déjà protégés, il y a une réglementation. Il faut les prendre assez gros, maintenant il y a une bague qui existe. Et après ça, bon, eux, il faut qu'ils les fassent jeûner. Il faut qu'ils les débavent, les ébouillanter, les décoquiller, enlever les pâteaux pancréas, c'est les intestins de l'escargot. Et après ça, les débaver, et il faut qu'ils fassent après cuire, pour qu'ils puissent les manger, les faire cuire dans un courbouillon, avec de l'eau, du vin, des petits légumes, poireaux, carottes, oignons, une girofle. L'escargot, les gens les mangent beaucoup en coquille à la persillade ou en feuilleté. Sauf que l'escargot, il peut se manger avec d'autres recettes que je fais à la Provençale, le chat-ours, crème d'ail et bourguignonne, qu'on fait chauffer au bain-marie, qu'on met sur des petites pommes de terre, du riz ou des pâtes. Parce qu'en fin de compte, on peut manger l'escargot toute l'année. Et même, on peut faire aussi, tiens, l'été, par exemple, des escargots en brochette. Vous mettez un escargot, un petit morceau de tomate, du poivron, une petite courgette. Et vous faites ça, et puis vous mettez ça au barbecue, c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501